Pour le groupe Radical Républicain, démocrate et progressiste, la parole est à Madame Janine Dubier. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de la Commission des Affaires Économiques, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, chers collègues. L'objectif de la mission économie du PLF est de favoriser un environnement opportun pour développer les conditions d'une croissance équilibrée, durable et équitable de notre économie française. Dans son ensemble, cette mission, après avoir largement contribué à l'effort de redressement des comptes publics l'année dernière, subissant une baisse de 5,6% à périmètre constant dans le PLF de 2016, elle est stabilisée dans le PLF 2017, les autorisations d'engagement augmentant même légèrement de 0,5%. Compte tenu du cadre très contraint de nos finances publiques, les députés RDP du groupe saluent cette stabilité car nous sommes convaincus du grand intérêt de ces crédits pour notre économie. Les efforts pour la modernisation de l'administration continuent. Ils permettent de diminuer certains postes de dépense, notamment grâce à la dématérialisation et aux outils numériques. Nous encourageons ces efforts, cela nous donne les moyens de transférer les crédits vers des actions plus directement utiles à nos entreprises. Concernant le programme 134, le développement des entreprises et du tourisme, le montant total des crédits du programme s'élève à 1 milliard d'euros en autorisation d'engagement et en crédit de paiement. Pour les acteurs qui agissent le plus directement auprès des entreprises, BPI France, la Direction générale des entreprises et Business France, ils sont confortés dans leur mission, ce que le groupe RDP salue. En ce qui concerne les dispositifs de soutien des entreprises à l'international, j'ai pu apprécier en tant que rapporteur pour avis sur le commerce extérieur, les efforts qui ont été engagés au travers de la définition des filières, de la mise en place de facilités de financement et de la signature de convention entre différents organismes. Toutefois, afin d'améliorer l'accès des PME à ces dispositifs, un effort en matière de communication et d'information, de simplification des démarches et de personnalisation de l'accompagnement doit être mis en œuvre pour davantage répondre aux attentes des PME. Par ailleurs, les crédits hors personnel augmentent de 23,1% par rapport à 2016, mais cela s'explique par un changement de périmètre. Cela résulte notamment du transfert des crédits de la compensation carbone en faveur des entreprises électrointensives pour un montant de 116,6 millions d'euros, des crédits qui nous semblent indispensables pour maintenir la compétitivité de ces entreprises. Ce programme contient aussi des progressions importantes et nécessaires que nous soutenons. Je pense à l'augmentation de 7% du budget de fonctionnement de l'ARCEP porté à 7,5 millions d'euros, crédits nécessaires pour cette autorité à qui nous confions ici même sans cesse des nouvelles missions loi après loi. A propos du numérique, le plan France très haut débit s'accélère. On constate une augmentation de 235 millions d'euros des autorisations d'engagement en 2017 en faveur des RIP et nous en sommes très satisfaits. Toutefois, nous resterons particulièrement vigilants pour que ce déploiement se fasse de manière équitable. A cet effet, nous saluons la décision de la Commission européenne reconnaissant la compatibilité du plan France très haut débit avec les règles de l'Union européenne en matière d'aide d'État. Cette validation est une avancée majeure pour le financement des projets d'aménagement numérique portés par les collectivités locales au travers des réseaux d'initiatives publiques. D'autre part, les députés du groupe radical, républicain, démocrate et progressiste ont régulièrement réclamé dans cet hémicycle un renforcement des moyens de la DGCCRF, en particulier dans des petits départements ruraux où les effectifs sont souvent faibles. Une poignée d'agences qui rend quasiment impossible une action efficace pour lutter contre les fraudes. Ce manque d'effectifs est un véritable problème car les fraudes peuvent alors se développer plus facilement et déséquilibrer le commerce local. Monsieur le ministre, je me permets de vous alerter sur ce problème aux conséquences souvent pénibles qui mériteraient un renforcement budgétaire. Ensuite, indépendamment des crédits de la mission, il me semble important de profiter de notre débat pour évoquer le sujet des CCI comme nous l'avons fait en commission. Le PLF pour 2017 prévoit une nouvelle baisse de 60 millions d'euros du produit de la taxe affectée aux CCI après une baisse de 35% entre 2012 et 2016 et des efforts manifestes de modernisation et de restructuration. Je veux redire ici le rôle particulièrement important que jouent les CCI territoriales situées sur les départements ruraux en matière d'expertise et de soutien aux entreprises locales. Elles sont souvent les seules à proposer des formations spécifiques en faveur du territoire et sont à ce titre fortement sollicitées par les collectivités locales et les services de l'Etat. Compte tenu de ces éléments, il nous semble indispensable de laisser à ces organismes les moyens de faire le travail qui leur a été confié. Pour ce faire, il faut stabiliser les moyens budgétaires alloués au CCI et cesser de leur appliquer des mesures d'économie et des prélèvements exceptionnels. Pour conclure, Monsieur le Ministre, vous l'aurez compris, si nous avons quelques réserves pour lesquelles nous voulions vous alerter, globalement, le budget pour l'année de 2017 de la mission économie nous satisfait. Dans ces conditions, les députés du groupe RRDP le soutiendra. Je vous remercie.